Je m'apprête à faire un fudge glacé, relativement santé, pas de sucre ajouté, avec un petit craquant à l'avoine. Puis j'ai des gens ici qui n'aiment pas ça normalement et qui sont en train d'en dévorer. Donc tout le monde va aimer ça. On a besoin d'un ami ici, robot mélangeur. Alors, on va mettre à l'intérieur du lait de vache ou végétale, avec du miel. Je vais mettre aussi de la poudre de cacao et du yogourt grec à la vanille. Le plus gros de la recette est fait. Je vais aller mélanger ça ici dans mon robot. Puis on va tout simplement verser le tout dans un moule à Popsicle, qu'on trouve en épicerie ou au Dolorama. Comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer au congélateur pendant deux heures. Ensuite de ça, ça va avoir raffermi légèrement. Et on va rajouter les bâtons. On n'a pas besoin de mettre les cups de Popsicles. Et nous, moi je les perds tout le temps. On va mettre ça deux heures après. On va poursuivre la congélation pendant deux heures. Ça va nous donner des beaux petits Popsicles que je vais vous montrer tout à l'heure. Pendant ce temps-là, on va préparer le craquant à l'avoine. C'est pas, encore une fois, très compliqué. On va mélanger des flocons d'avoine avec de la cannelle, de la noix de coco râpée, du miel et de l'huile de coco. J'aurais pu prendre un bol à mélanger pour me faciliter la vie, mais puisqu'elle apparaît si belle et que je veux faire le moins de vaisselle possible, je suis allée directement dans le plat de cuisson. On va préchauffer le four à 350 degrés. On va en fournir pendant 12 minutes en prenant soin d'aller faire un petit brasse-brasse à mi-cuisson. Ça va me donner le temps de faire un petit ménage puis de préparer tout ce qu'il faut pour faire l'assemblage final. Après une douzaine de minutes de cuisson, ça donne ça ici. Ça fait que le crumble, il est quand même bien coloré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans un robot mélangeur. J'en ai mangé et j'ai réduit le tout en poudre. Donc ça donne ça. Ici, mes petits fudge sont prêts. Je les ai sortis il y a peut-être 2-3 minutes. Ça fait que ça se démoule parfaitement. Puis là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement tremper ça dans le crumble. Tu peux servir ça à tes invités, à ton enfant, ton conjoint, ton ami, ton voisin, le maire de ta ville. On peut conserver ça évidemment au congélateur. Si on met ça dans un petit plat hermétique, dans le garde-manger, puis on peut assembler le tout quand on a envie d'en manger. Puis c'est vraiment bon. Puis relativement, des ingrédients sains. Pas de sucre à ajouter. C'est vraiment, 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 vraiment bon. Est-ce que quelqu'un en veut? Oui! Vous m'avez toutes déjà mangé, gang de menteur. Pas moi. Puis tous les détails de la recette se retrouvent sur le 3forspanchon.com. Bye bye!